Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 14 août 2023. Il y a un certain nombre de choses dans le ciel. Bon, première chose, il y a des planètes réunies dans quatre éléments, enfin plus précisément dans quatre secteurs du ciel. Vous avez des planètes en lion, la bonne blague. On est à partir du 14 août dans la séquence du troisième des camps du lion, bon anniversaire mais lion, et puis Vénus, la planète de l'amour, du charme, de la délicatesse, du savoir-faire relationnel, de la fluidité, du rapprochement, tout ça, est également en lion et est très proche du soleil. Il y a une conjonction soleil-Vénus dans le ciel lundi, là elle est tout à fait positive. Le soleil se marie bien avec Vénus, en général c'est un élément fluidifiant. Lorsque je vois dans une carte du ciel soleil et Vénus très proches l'une de l'autre, on me pose assez régulièrement à la question, c'est un indice de charme, tout simplement, parce que la condition solaire, qui est la façon dont on s'affirme, va bénéficier de ce petit apport supplémentaire de rondeur, de douceur, de délicatesse. Et c'est pour ça que les signes gouvernés par Vénus, qui sont-ils les signes gouvernés par Vénus ? Vous avez bien évidemment le taureau et la balance, naturellement, sont des profils qui globalement sont plus statistiquement, encore une fois, plus ronds et plus doux dans leur approche. C'est tout bête, faites l'analogie. Soleil-Vénus, signe gouverné par Vénus. Ça marche également avec les poissons chez qui Vénus est exaltée. Voilà, c'est une petite singularité qui nous permet de jouer sur des mnémotechniques. Bon, très intéressant, donc très bon pour qui ? Pour mes lions, la bonne blague, excellent, Soleil-Vénus. En plus, vous allez passer un anniversaire avec Vénus sur le Soleil pour la révolution solaire, c'est très très bon tout ça. Donc, excellent pour mes signes de feu, vous l'aurez compris, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, certains vont dire, encore toujours les mêmes, et bien ce n'est point faux. Vous êtes gâtés, profitez-en jusqu'au 23, là, mes signes de feu, vous êtes super gâtés. Vous savez pourquoi ? Parce que le 23, le Soleil va passer en Vierge, et puis ce seront les signes de Terre et d'autres, bien évidemment. Donc, très bon, cette semaine, dans tous les cas, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et mes deux signes en sextile, en amont, en aval de mon lion, qui sont mes gémeaux, sexy de 60 degrés, mes gémeaux et mes balances, dont Vénus est la planète maîtresse, comme j'en parlais juste à l'instant. Donc, très intéressant pour vous, cette double présence Soleil-Vénus, sans compter que mercredi, se réalise dans le ciel, une nouvelle lune en lion, la bonne blague, à 23 degrés du cygne, donc toujours pour les mêmes, je vous ai fait une vidéo dédiée, je ne vais pas en revenir, et vous faire un roman sur le sujet, je pense l'avoir déjà assez expliqué dans la vidéo qui correspond à la nouvelle lune, que vous trouverez également à côté, sur la chaîne, donc très intéressant tout ça, mes versos. Je suis absolument navré de ne pas pouvoir vous annoncer des trucs hyper positifs depuis, au moins, au moins, au moins tout ça, mais les choses vont s'arrondir pour vous, on m'a demandé à plusieurs reprises, j'ai eu plein de commentaires, quand est-ce que c'est bon pour les versos, ras-le-bol, etc. Le premier virage pour vous qui va marquer un tournant au niveau des planètes lourdes qui vous plombent depuis quelque temps, ce sera, de mémoire, le 27 août, lorsque Mars, planète de l'action, va rentrer en balance, quand Mars va rentrer en balance le 27 août, il va, cet astre de l'action, vous permettre du signe d'air qui est la balance jusqu'au signe d'air qui est le verso, ça vous concerne, enfin un bel aspect positif pour reprendre les choses en main, vous redynamiser, repartir sur des bonnes bases, clarifier ce qui doit l'être, en gros vous remuer, beaucoup plus tonique et moteur pour résoudre, c'est ça qui m'intéresse, voilà pour vous, c'est en toile de fond, on l'a en ligne de mire, 27 août, il y a un virage, basta pour mes versos, pour l'instant, il faut encaisser, digérer, arrondir, assouplir, etc. Je vous ai fait un spécial clin d'œil verso, parce que c'est vrai que je n'en parlais pas beaucoup, j'ai une petite souris, quand ce n'est pas terrible, on n'en parle pas, voilà c'est dit, donc il y a ça, il y a après, pas mal de planètes en signe de terre, toujours cinq, en ce moment c'est un peu régulier, un peu linéaire, les cinq planètes qui sont en ligne de terre, en signe de terre, vous les connaissez, je vais vous les refaire, il y a pour le taureau Jupiter, et planète de la chance, et Uranus, planète de la nouveauté, transformation, des évolutions, mais aussi de l'impatience, toujours à surveiller, comme le lait sur le feu, il y a également des planètes en vierge, incarnées par Mercure, très heureux Mercure, dans ce signe de communication, et également Mars, l'action, mais en même temps, l'action précise, pointue, sens du détail, perfectionnisme, voilà ce qui nous colore tous, de par cette influence, qui collectivement prend cette petite nuance, et il y a toujours Pluton, le taquin de Pluton, à la fin du Capricorne, qui est en marche rétrograde, il nous laisse tranquille, jusqu'à la mi-octobre de mémoire, donc pas de panique, à avoir pour Pluton, en ce qui me concerne, moi je l'adore Pluton, parce qu'il ne forme avec moi, que des beaux aspects, voilà, si vous êtes fin vierge, fin taureau, fin capricorne, fin poisson, et fin scorpion, Pluton, il veut du bien, voilà, gardons ce qui fonctionne, j'ai également, des planètes en eau, en poisson, toujours les mêmes, vous allez me dire, elles ne bougent pas beaucoup, en poisson 5 degrés rétrograde, Neptune 27 degrés poisson rétrograde, donc ils sont tous les deux, dans le secteur du poisson, ils apportent alternativement, une certaine rigueur avec Saturne, mais en même temps, une ouverture, une réceptivité, tellement plus ample, une réceptivité affleurante, quand Neptune passe quelque part, apporte donc, ce jeu de dualité, de visibilité, plus connectée, plus froide, mais en même temps, une inspiration plus vive, et un ressenti plus fin, je suis dans les plus là, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, et mes capricornes, voilà l'idée, donc vous l'aurez bien compris, les cinq planètes en signe de terre, veulent du bien, évidemment à mes signes de terre, mais aussi à mes signes d'eau, par le jeu des sextiles, donc, en ce qui concerne la communication, et l'action, les deux planètes en vierge, très bon pour mes vierges, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes capricornes, très bon pour mes scorpions, et mes cancers, en ce qui concerne, les planètes en taureaux, les planètes en taureaux, elles veulent du bien à mes taureaux, Jupiter, la chance Uranus, la nouveauté, l'expansion, créative, en quelque sorte, donc très bon pour mes taureaux, très bon pour mes cancers, mes poissons, mes vierges, et mes capricornes, mes scorpions, vous les prenez en opposition, prudence, et puis en ce qui concerne, les planètes en poisson, la rigueur et l'intuition, excellent pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, et mes taureaux, mais les vierges, faites gaffe, vous les prenez en opposition, les vierges en ce moment, si vous êtes un peu fatigué, c'est normal, c'est une vierge qui vous parle, l'opposition de Saturne, nous oblige à faire du tri, pour nous concentrer sur l'essentiel, sinon on va être à plat plat, complètement claqué, fatigué, en tirant trop sur la machine, en voulant faire trop de choses, et cette position de Saturne, qui est en poisson, forme la même influence, par le jeu de ce qu'on appelle, les carrés, donc les éléments de tension, attention à la fatigue, surveillez ça, on va faire des trucs un peu à surveiller, pour, donc mes vierges, parce que c'est une opposition, mes gémeaux, ne courez pas 50 dièvres à la fois, essayez de vous recentrer, essayez de faire une chose après l'autre, et mes sagitaires, qui partaient tout chousse, là, mais attention à l'endurance, essayez, dès que vous démarrez quelque chose, mes sagitaires, de vous dire, attention à ne pas être trop rapide, dans mon analyse, dans mon action, dans mon développement, de façon à tenir la distance, Saturne a une logique de marathonien, qui invite, à essayer de voir jusqu'où on peut aller, en essayant de se projeter, sans partir tout chousse, c'est juste un équilibre à trouver, c'est un micro-phénomène, il n'est pas bien grave, il est là, il est structurel, il est dans l'air, bon, il ne va être là encore pas en quelques temps, donc on a carrément intérêt à s'approprier tout de suite, avant la rentrée, de charger, 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 prendre trop de choses sur les reins, parce que, en général, on risque de ne pas, d'être fatigué assez vite, voilà, on ne peut pas en faire un roman non plus, très positif tout ça, moi c'est un ciel qui ne me panique pas, parce qu'il y a toujours des micro-tensions, des micro-phénomènes, mais rien qui me tracasse, bon, bien évidemment, il y aura l'occasion de mercredi, faites quand même un peu gaffe, mercredi, avec la nouvelle lune, parce qu'elle se réalise à 23 degrés du lion, bon, qu'est-ce que ça veut dire, pas grand chose en fait, si ce n'est que soleil et lune à 23 degrés du lion, vont former ce qu'on appelle un carré, un élément de tension, une demi-opposition, quelque chose un peu tendue, avec une planète qui s'appelle Uranus, et Uranus, c'est quand même la planète de l'impatience, des chocs, des accrochages, de la brusquerie, etc. Donc, mercredi, soyez un peu vigilants, surtout, bon, ça nous colore collectivement, c'est évident, mais surtout, si vous appartenez au 3e décan lion, 3e décan taureau, 3e décan scorpion, et 3e décan verso, mémoire. Voilà un peu, mercredi, une petite journée un peu tendue, pas de bien grave, ça passe vite, il suffit de lever le pied dans tout ce qu'on fait, et puis ça, normalement, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, c'est dit, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre, tant qu'on y est ? Je voudrais en venir, parce qu'il y a une nouvelle lune, je crois que je ne l'ai pas fait à l'occasion de la vidéo de la nouvelle lune, je crois encore une fois qu'il était à côté sur la chaîne, c'était l'histoire de vous reparler d'un couple, parce que dans ce sens ça revient, c'est le couple soleil et lune, justement, parce que c'est le satur d'un profil, moi j'aime bien regarder, c'est le premier truc qui m'intéresse, pour comprendre, il y a une sorte d'arborescence, lorsque j'ai un thème sous les yeux, normalement, quand on fait de l'astrologie, on essaye d'adopter une sorte de méthode d'analyse, et la première de toutes les méthodes d'analyse, ce à quoi j'ai été confronté, consiste à polariser sur l'essentiel, l'infrastructure, je vais dire le satur d'un profil, et le satur d'un profil c'est un couple, c'est soleil conscient, lune inconscient, donc toute notre partie extérieure, depuis l'aube de l'humanité, quand on allait à la chasse, à la cueillette, à la pêche, c'était la condition solaire, soleil, c'est vraiment l'objectif conscient, et lorsqu'on avait crapauté toute la journée, parce qu'on devait aller chercher de quoi, on dit se substanter, qui représentait 80% de notre temps, on allait chercher de quoi boulotter, et puis quand on rentrait, qu'on était bien fatigué, qu'il n'y avait plus de soleil, on était dans l'univers de la lune, l'univers intérieur, l'univers de nos liens humains, l'univers de notre proximité affective, émotionnelle, sensible, tout ce qui concerne nos émotions, notre histoire, notre affect, notre famille, nos proches, etc., c'est l'univers intérieur, donc extérieur soleil, lunaire intérieur, lorsqu'on bosse avec quelqu'un, on va s'intéresser à son soleil, lorsqu'on vit avec quelqu'un, on va s'intéresser à sa lune, retenez bien cet axe, qui est vraiment l'essence même du fonctionnement astrologique, après on va créer plein de petites subtilités, mais ce qu'il faut comprendre en premier, c'est ce que veulent ces deux-là, ce que veulent ces deux-là, voilà, c'est dit. Et puis enfin, je voudrais vous parler d'un autre point, parce que c'est l'occasion, je teste des trucs toujours, et puis on me permet de parler un peu d'astro, moi j'aime bien, de toute façon, je ne me lasse pas, la bonne blague, et puis j'entends beaucoup parler de l'astrologie sidérale et tropicale, alors si vous entendez ça, l'oreille se dresse, parce qu'on se dit, qu'est-ce que ça veut bien dire l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale ? Bon, on a en tête un principe très simple, c'est que notre système solaire, il est construit autour d'un fonctionnement hélios soleil centrique, héliocentrique, ça veut dire que le soleil est au centre, et toutes les planètes tournent autour, la bonne blague, ça c'est de l'acquis, et puis lorsqu'on pratique l'astrologie, on ne remet pas ça en question, parce que c'est du bon sens, ça serait complètement incohérent d'essayer de remettre ce postulat fondamental en question, en revanche, on regarde ce qui tourne autour de nous la Terre, donc on part du principe qu'on est sur Terre, et on regarde les planètes qui tournent autour de nous, c'est d'ailleurs pour ça que Mercure et Vénus sont toujours proches du soleil, parce qu'ils ne sont plus près, donc on voit, on considère que ça tourne autour de nous, parce que les influences elles viennent vers nous, c'est ce qui fait la différence entre l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale, alors je vous pose la question, je vous pose la question, ceux qui comme moi pratiquent l'astrologie tropicale, c'est parce qu'on est sur Terre et qu'on regarde les influences, si on part pratiquer l'astrologie sidérale, c'est qu'on vivrait sur le soleil, sur le soleil, et on regarderait ce qui tourne autour de nous, à partir de notre point de réception, qui serait le soleil, donc à votre avis, si depuis 4 ou 5 000 ans, on fait de l'astrologie sidérale, et qu'on ne pratique pas l'astrologie tropicale, c'est pourquoi ? Est-ce qu'on a peut-être un peu l'impression qu'il y en a un qui fonctionne mieux que d'autre ? C'est sûr que si ça nous touche directement, on est directement impliqué, mais encore une fois, comme c'est une approche nouvelle, ça peut être intéressant, mais c'est encore complètement dans le balbutiement, voilà, tout simplement, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, j'aurais plein de trucs à vous dire encore, bon, je le garde, j'en garde, j'en garde, il ne faut pas tout donner d'un coup, parce que sinon, après, il n'y a plus rien à raconter, j'arrive. Bon, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble, voilà, puis je vais commencer là, à distiller, après le 15 août, toutes les annuelles, les grosses vidéos annuelles, signe par signe, que j'ai faites, je les ai enregistrées, maintenant, il faut que je les mette doucement, sur la chaîne, pas toutes en même temps, pour varier des plaisirs, on se dit à très vite, merci pour vos gentils messages encore.